Sous-titrage Société Radio-Canada Non! Behold! La cratuorifique! On ne peut pas ne mettre le nom! Euh... Yo! Euh... Le Squid Baron! Le Squid Baron! Check ça! Je suis rendu au statut de 5ème boss! Je l'avais d'être le dernier boss! Je serais surpris s'il n'aurait pas un nom à partir de moi! Shanty vs le Squid Baron important qu'il appellerait! Non! Le Squid Baron avec Shanty! En fait, il faudra juste faire un jeu de Squid Baron! Je vais te laisser rentrer dedans en tant que DLC Cheap si tu te demandes gentiment! En fait, ta gueule a parlé de Swap! C'est 90% du son! Après, bien! T'es vraiment en honte ton esprit Squid Baron! En fait... En fait, les titres ont toujours... ... 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 de Squid Baron, d'un jeu de Squid Baron à tirer juste un subsède de la même audience fait que ça va vraiment mal se vendre, c'est tellement embarrassant. En passant, si tu essaies de swapper ma color palette avec la tienne, ben, tu deviendrais rouge et violet, ou que, pis tu l'es déjà. Comment tu oses? On va faire ça du style crazy! Ah oui! On va mettre la métonne de combat funky pis viens de battre! Oh boy! Squid Baron, de caricature, inco... émotionnable! C'est un boss recurrent entre les shuntés, comme un joke boss. J'ai vraiment pas condamné. Il est quand même assez bien! Hein? Pis ben ça, il explose, parce que, t'sais... C'est un jeu où tu fais du mal des choses avec les cheveux pis les ennemis explosent. Il faisait du dégâts, mais il pas été si dur que ça, en fin de compte. Oh! Les deux barons! Un duo d'astardeliers! C'est un peu vrai! Manger une coupe d'œuf? Moi il bouge pas, c'est le fun pour ça. Oh, c'est le projet C'est un peu plus. Il va être gassant ça. Il est mort. Il est gassant non? C'est pas qu'il est difficile, c'est juste parce que son attaque est vraiment gassante. Il faut juste l'opportunité de jeter un invincible pour pas l'attaquer. C'est très gassant ça comme boss. Oh my gosh, je pense que je l'ai fait exploser pour de vrai cette fois-là. J'espère que t'es content à cette heure avec nos barons. Il était peut-être étonnant et vraiment pas aimable, mais au fin fond, il voulait juste être aimé. Ah, il va l'être. Qu'est-ce que j'ai summoné les sites pour vérifier ses droits de marchandises? Quoi? Des chapeaux de baron pis des tasses pis des t-shirts? Des... 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 Des culets à... Des culets à colle roulée pis des raglannes. Je sais pas c'est quoi des raglannes. Mais... Qu'est-ce qui est arrivé à... A falloir ouvrir le... A déchirer la fabrique du temps pis de... Noyer le monde d'un... D'un... Un océan de désespoir à l'infini? Qui t'a dit ça? Non, c'est grâssé la fabrique du... Temps. Et... Étonnant, l'humanité avec un... Un océan de... Haute couture, 100% en coton. Et confortable. Oh! Ha! Ha! La mercandise de Scoot Baron va... Financer le mal pour l'éternité. Nyeh! Mais... On va à la maison pour prendre un très très long bain. Ha! Effectivement. C'est pas à quoi... À quoi on s'attendait, hein? Vraiment pas. Fait qu'autre, c'était juste pour la marchandise. Mais... Et les génies. Bienvenue dans le monde des génies. Transformation, là, pis rentre dans la lumière. La danse d'air, pis... On peut utiliser cette danse-là pour voler dans les airs. Fait qu'avec ça... Comme ça. On peut voler directement dans les airs. Faut qu'elle glisse quand même, elle se déplace. Donc, il y a ça. Mais quand même. On a tellement de possibilités à cette heure. C'est ridicule. Bravo! T'aurais tellement 5 fois dans le même jour. T'aurais un meilleur... Un meilleur corps personnel, ça. T'as un génie qui est juste à moitié héros. Et vraiment pas facile. Qu'est-ce que tu veux dire? Pis c'est... Pis je te remercie. À ça, je vois vraiment à mon oncle de trouver cette dernière composante-là. Qu'est-ce que c'est supposé être mon oncle? À propos de ça... Oh mon dieu! Le blueprint monte un système de crinque à main, mais c'est pas bon. C'est là que ton melon va avoir sa chance de pouvoir briller. C'est vrai! On va improviser. On va tourner la wheel que tu peux... Parancher pour que la... Wheel d'Hamster... Fais-tu l'achat pour toi? Je sais pas. Ça sonne comme des mauvaises nouvelles pour un hamster, ça. Hé, je sais. Ma hamster est ordinaire. Il finira par se fatiguer pis... On a besoin de se coucher, hein? Un zombie hamster pourrait courir toute la journée. Brillant. C'est décidé de bord. Un zombie hamster va être notre source d'énergie perpétuelle. Je vais forger la master wheel en fer comme ça. Pour réduire la chaleur sur ces petites pattes. On va sérieusement avec ce plan-là? Ok Rotetops, on dirait que c'est ton département. Tu sais que je peux trouver un zombie hamster. Je sais pas. Je trouverais pas juste un pis je le morderais. J'imagine que c'est comme ça que Paul a eu le sien. C'est ton frère. Un zombie hamster, pourquoi tu l'as pas dit en premier lieu? Héhé. Ah. Qu'est-ce qu'il y en a de... du... du fer? Sauf là que tu le mannes autour de la ville. Ok. Un zombie hamster pis un morceau de fer qui s'en vient dritte là. Ridicule, hein? Un zombie hamster pour faire une wheel de hamster qui va permettre d'avoir l'énergie perpétuelle pour pouvoir... Alimenter la machine. Ben... Qu'est-ce qu'il y a à dire? Les frères zombie ont déspotté proche du château. Il y a une légende qui dit qu'il y a une relique qui permet aux RP de tirer des shots dans les airs. Ah oui. Bien ça. Il y a une madame en forme de blob qui est venue te voir. Elle est quelque part autour de la ville. J'ai vu l'Azer Knight au item shop. Ah oui. L'Azer Knight, c'est pas l'affaire que l'Adventure Man, il a volé sa verbal blade. Ah. On voit ça. As-tu vu le classique animé, le Little Bugs Hagen? C'est une telle classique d'une femme poisson qui veut marier un morceau de fer. Un fact, c'est une vraie histoire. La femme poisson, la... La... La femme poisson, la... La caverne sous-marine de la femme poisson quelque part... En dessous de l'Oasis. Faut pas blaster le passage, je serais bon pour trouver l'objet de son affection. Wow. Ah, c'est lui le... Azur Knight. Je le Azur Knight. Toi! T'es-tu... T'es-tu envoyé par le Crimson Knight pour... Venir chercher son régal à Headwear? Ah, je me laisserais pas faire par un... Un Kniff comme toi! Mais quand même! Je serais bien né et cligné à te le donner. Tu peux me... Tu peux me porter une... Belle Vorpal Blade qui était... Bien dans les... Les larmes de... Dans les larmes de... D'Oran Oudan, nouveau-né. Voyons donc! On va peut-être procurer cette blade-là en descendant dans les océans. Aller dans les... Ugo... Put-il... Put-il... Tride! Où est-ce que tu peux trouver les... Adventure Man où est-ce qu'il va te challenger? Si t'es... Capable de... Surmonter son... Tournois cérébral de... Tricherie de déception. Et de m'apporter une Vorpal Blade avec le... Le soleil qui touche le bassin. La régal à Headwear va être à toi! Ah, je veux que tu as la Vorpal Blade? Ouais! T'es... T'es noble et brave! Et avec ça, je te donne le... Regal à Headwear comme promis. Ha! Ha! Un Foxy Grand me hâte, c'est... C'est... C'est une calotte... Rose! Je porte-la très bien à cette heure. Hey! On commence à croire que c'est un faux accent, ça. Effectivement. Quelque chose que je peux acheter pour ça. Ah, on pourrait moins acheter... La traque, hein? Je pense avec ça, je retire les affaires auto. Il y avait aussi longtemps que ça, les sirènes pouvaient tirer des bubbles en bougeant leur queue. De nos jours, seuls les vieilles créatures marines connaissent la technique. Ah! Le matchman a été inspiré par une sauveille par-dessous du Main Street. Ah! Je ne peux pas dire qu'il y a un secret en haut de la facteurie, mais il faut que tu montes jusqu'en haut. Hey! C'est la mère des... Levé! Hey! Salut, mon manon miel! C'est juste mon grand-mère blockfish, comme avant. Les grands amis, mes petits-enfants, pour le droit d'écouter le film. Faut-tu que ma casquette a l'air vraiment trop vieille? Je trouve mon chapeau. Mes petits-enfants disent qu'il faut que je me trouve un nouveau chapeau. Je sais pas, peut-être quelque chose de plus moderne, mais il va pouvoir faire l'affaire. Tu m'aider encore une fois? Faut-moi un chapeau qui a l'air bien. Pas tant de sites comme études. On va trouver un nouveau chapeau? Ouais! Je suis de la calotte. Faut que c'est vraiment ma hâte. Oh my! C'est-tu ça que le monde porte aujourd'hui? Ok, si tu penses que j'aurais le porté, je vais le faire. C'est vraiment triste. Faut que c'est grandement. Faut que c'est grandement. Ah, sweet maman. La pluie encore qu'un tube worm en fricassé. Faut que c'est grandement. Des mots à vivre avec. Ce chapeau-là me donne à cette vieille fille-là les idées de le printemps. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je veux pas savoir ce que tu veux dire et je vais pas comprendre non plus. Oh! Oh! En fait, j'ai une musique romantique tellement mauvaise. J'espère que c'est pas trop chaud et inapproprié pour les audiences générales. C'est parti. Burf! C'était pas ça le plan. Le Summer Base Bubble-là devait être pris quelque part à l'intérieur avec mes sentiments. Fais-tu pas le garder? Oh boy! Tu as une marmée, une sirène, tu pourrais utiliser cette affaire-là pour tirer les bubbles. Pour tirer les pièces sous-marines. Oh! Pièces sous-marines. OK. Bon, bien, à cette heure que j'ai ça, on va faire le tour des places. J'ai beaucoup de places à visiter. On va tourner à Main Street. Main Street, on avait une place à visiter dans le deuxième area. Je pense qu'on a une ou six à faire avec... dans la première. Je pense qu'il est parti à la prochaine area de suite. Ça s'ouvre vraiment pendant le temps, ça. On va utiliser notre forme de Harpie. Je pense qu'il y a quelque chose de caché ici. « Waterfall Relic ». Le relic permet de faire quoi? Ça donne une forme basée dans l'eau. On peut appuyer par en haut en étant dans une waterfall. OK. C'est intéressant, ça. OK. Ça, c'est juste ça que je suis venu chercher. On va chercher les 7. Mais là, à cette heure qu'on a notre mermaid form. Et qu'on a aussi les bubbles. On va être bon pour les chercher. Une Sakensu qu'il manque là. Et il nous avait dit aussi qu'il y a quelque chose en haut de la factory. Fait qu'on va aller voir ça en même temps. J'avais déjà remonté qu'est-ce qui était en Suicide. Et voilà. Fait que ça, je peux tirer des bulles. Je peux attaquer. C'est une bonne chose. Je ne sais pas du dégât que ça fait. Mais c'est assez pour péter des roches. Ça fait 5 points de dégât. Il y a une autre place aussi où est-ce qu'on avait des roches, des 7. Envers un égout. Hmm. Il y a un autre relic. Fait qu'on peut monter en haut. Un Earth Holder. Fait qu'avec ça, on peut prendre du lèvres de plus. Et voilà. Pas super complexe comme place à visiter. Là, ce qui est le fun, c'est que je peux utiliser aussi les waterfalls qui sont... Les 7. Il fallait que je monte en haut, par exemple. On peut les attaquer, mais ils explosent. Fait que... C'est passé. Ben oui. Pas le temps de réagir. On peut monter là. Je ne me trompe pas. C'est comme ça qu'on aurait été capable de rentrer dans notre portal qui était comme... Caché. On se disait... Hey! Qu'est-ce qu'on fait pour rentrer là-dedans? Je pense qu'il y a une waterfalls direct en dessous. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que je passe par en dessous? Et voilà! Qu'est-ce que c'est ça là? Talon d'harpies! Ça me permet de tirer des plumes. Je peux naviguer le niveau quasiment librement. Je peux me transformer en harpies et voler où je veux. Beaucoup de plumes pour mettre quelqu'un à faire, mais ça me permet d'attaquer au moins. Là, on peut juste passer par ici et continuer notre niveau. Je pense que c'est la cave qu'on avait vu à un moment donné. Il y avait un paquet de spikes partout et on se disait qu'on ne peut pas monter. Parce qu'on va pouvoir... Il y a normalement, j'ai comme un paquet d'enfants. On va partir de ça, on peut monter tout simplement. On simplifie la vie pas mal avec ça. On skip le tableau complet. OK. OK. Je suis à la place. Le fait qu'elle ne pouvait pas arrêter va faire que le passage est rentré et elle slide jusqu'à un spike. Et ça, je pourrais me compliquer la vie à essayer de flyer demain, mais je vais juste utiliser ça pour bouger sans trop de problèmes. C'est pas ça que je veux. Comme ça. On te navigue ça, ce tableau-là, comme un pro. Qu'est-ce qu'on retrouve à gauche? Un datachip. Je pense que ça peut bien servir ça. Un datachip avec des dessins compliqués dessus. On va sûrement savoir qu'il y avait quelque chose à mon moment donné. Et voilà. On peut sortir de la place. Tout ça juste pour un petit chip. J'étais un peu déçu. On va te donner un petit peu plus. Je me souviens parce qu'il y avait quelque chose d'autre à part ça. Je pense qu'on a pas mal tout. On a un petit danger de cette. Ouais, c'est ça. On fait le tour des niveaux assez rapidement avec ça. On avait des roches dans la première partie du désert à péter. On va faire ça dritte là. Bien raccourci aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose en hauteur. On va avoir de quoi est certes. Je donne du cash. Moins ça. Je me souviens pas s'il y avait quelque chose. On va aller checker pour être sûr. Il me semble que non. Non, rien ici. Fait que de faire l'insert à péter. Et voilà. Un iron slab. Bien le trouver. C'est bien. C'est bien. On a notre fer. Il va nous manquer notre zombie hamster. Il va nous manquer notre zombie hamster. Un autre à cancel. 7 sur 10. Ça, je pense que j'avais déjà passé. On va y en tirer une shot dans la face. C'est assez ridicule. On le fait descendre vite et on voit juste les deux popper. Je pense qu'il y avait rien d'autre à part ça. Ah, il y avait une roche ici que le stomp pourrait peut péter. Je pense qu'il faut passer avec le crag ici. Un autre second tour. C'est bien. Un autre passage là. Un autre second tour. C'est bien. Un autre passage là. Musique. Ou bien. Un autre coffre. Un autre��izedain dans l'aise. La vaccination. Un beltier. exception Maybe. Unあと trois. C'est la peine de revenir ici. Je ne pense pas qu'il n'y ait rien passé là par contre. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Au moins qu'on soit rendu la tour, je vais juste plaquer. Mais il y avait du stock dans le vaisseau, par exemple. Il nous fallait pas mal d'upgrade pour le faire. On l'avait fait ça. Pas de bon pour sortir de la place. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Ok. Moi, je pense que ça va être bon pour ça pour tout de suite. Ensuite, la prochaine fois, on va ramasser ce qu'il nous manque comme upgrade dans les deux prochains niveaux, en fait. Dans le genre de armada dans les airs et aussi dans le château hanté, en gros, qui va nous servir comme un genre pour aller chercher le zombie hamster. Et pour tout de suite, moi, j'ai terminé. Avec tout ça, c'était Waygraph. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.